Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du combat des 30, un combat épique entre 31 chevaliers bretons et 31 chevaliers anglo-germano-bretons. Et pour cela on va partir faire un tour en Bretagne au 14e siècle. La bataille dont je vais vous parler prend place en pleine guerre de succession de Bretagne et en pleine guerre de Cent Ans. On va commencer par la guerre de succession de Bretagne. Alors ça sera peut-être un petit peu technique au début parce que la situation n'est pas vraiment simple et en plus tout le monde s'appelle Jean pour ne pas arranger les choses. Mais si vous aimez les histoires de succession un petit peu tumultueuses à la Game of Thrones, vous devriez apprécier cette partie. Et en plus vous verrez je vous ai fait un arbre généalogique simplifié pour bien tout comprendre. Au début du 14e siècle, tout va bien en Bretagne. La constance dynastique ducale et le renforcement de l'autorité du pouvoir breton font que la Bretagne sort d'un siècle de prospérité économique et de paix. Et cela va continuer au début du 14e siècle lorsque Jean III devient duc de Bretagne en succédant à son père en 1312. Mais quand Jean III décède en 1341, malgré trois mariages, il n'a pas d'enfant hormis un fils bâtard qui ne peut donc pas lui succéder. Les choses vont alors se compliquer. Jean III avait pourtant rédigé un testament afin de régler sa succession en 1340. Mais lorsqu'il décède l'année suivante, personne ne sait où se trouve ce testament ni ce qu'il contient. Deux candidats vont alors entrer en compétition pour succéder à Jean III. On a d'abord Jean de Montfort qui est le demi-frère de Jean III. Ils ont le même père, le duc Arthur II de Bretagne, mais pas la même mère. Jean III est issu du premier mariage de son père, tandis que Jean de Montfort est issu de son second mariage. Soutenu par les Anglais, Jean de Montfort revendique donc le duché de Bretagne en tant que plus proche parent du défunt duc, s'appuyant ainsi sur la tradition française. Mais en Bretagne, tout se complique car un droit de représentation est accepté, y compris pour les femmes. Et justement, le deuxième prétendant est une femme, Jeanne de Penthièvre. Jeanne est la fille de Guy de Penthièvre, le défunt frère de Jean III. Précision importante, Guy était le frère de Jean III et non son demi-frère. Jeanne est donc la petite fille d'Arthur II et la nièce de Jean III. Si Guy avait été vivant, il aurait succédé sans contestation à Jean III. Jeanne aurait alors succédé à son père. Elle prétend donc au duché en représentation de son défunt père. Même si le droit breton permet à une femme d'hériter, elle ne peut quand même pas hériter seule. Jeanne de Penthièvre revendique donc le duché de Bretagne pour elle et son mari, Charles de Blois, qui n'est autre que le neveu du roi de France, Philippe VI. Pour résumer, on a donc deux camps qui vont s'affronter pour le duché de Bretagne. D'un côté, Jean de Montfort, soutenu par les Anglais, qui revendique le duché en s'appuyant sur le droit français. Et de l'autre côté, Jeanne de Penthièvre et son mari, Charles de Blois, soutenus par les Français, qui eux revendiquent le duché de Bretagne en s'appuyant sur le droit breton. Ça va, je vous ai pas trop perdu ? Tant mieux parce que c'est pas terminé. Les juristes de l'époque ne vont pas réussir à se mettre d'accord et ne vont pas parvenir à désigner un duc de Bretagne. Le roi de France, Philippe VI, va lui évidemment trancher en faveur de son neveu, Charles de Blois. Pour rappel, à cette époque, la Bretagne est un duché indépendant, mais elle est quand même vassale du roi de France, au même titre par exemple que la Normandie ou l'Aquitaine. Jean de Montfort, évidemment, va refuser cette décision du roi de France et va se réfugier à Nantes. Avec l'aide du duc de Normandie, Charles de Blois va alors décider d'assiéger Nantes, ce qui va marquer le début de la guerre de succession de Bretagne. Tout ça, ça se passe en 1341. Et très rapidement, la France et l'Angleterre vont intervenir militairement en Bretagne. Car pour rappel, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Cent Ans a débuté quelques années plus tôt, en 1337. Dès 1342, des troupes anglaises vont débarquer en Bretagne. En réponse à cela, le roi de France va envoyer ses propres troupes en Bretagne. Car la Bretagne a un enjeu stratégique dans cette guerre de Cent Ans qui commence. D'un côté, les Anglais veulent contrôler les ports bretons pour faciliter le ravitaillement de la Guyenne, alors sous contrôle anglais. Et de l'autre, les Français veulent empêcher ce ravitaillement et accessoirement empêcher des débarquements anglais en Bretagne. Les sièges et les pillages vont se multiplier, dévastant la Bretagne. La mort de Jean de Montfort en 1345 ne change rien. Les Anglais continuent la guerre au nom du fils de Jean de Montfort, qui s'appelle aussi Jean, comme c'est pratique, et qui est réfugié justement en Angleterre. Des villes vont être assiégées, prises et reprises, à l'instar de Vannes qui va subir 5 sièges entre 1341 et 1343, échangées presque autant de fois de propriétaires, pour finalement passer sous contrôle anglais en 1343. Plusieurs trêves sont signées, mais cela ne change absolument rien. Les Anglais continuent de piller la Bretagne, tandis que les Français continuent d'exécuter les nobles bretons qui soutiennent les Anglais. Une nouvelle trêve est signée en 1347, et par la force des choses, les combats vont diminuer, car en 1348, c'est la grande peste au noir qui va dévaster le pays. Mais une fois cette épidémie passée, les violences reprennent. Pour en arriver au combat qui nous intéresse, on va rapidement zoomer sur deux villes bretonnes, relativement proches. D'un côté, on a Jocelyn, tenu par les partisans de Charles de Blois, les Blaisistes, et de l'autre, on a Plohermel, tenu par les partisans de Jean de Montfort et les Anglais, les Montfortistes. Ces deux villes, situées au cœur de la Bretagne, vont être à l'origine du combat des Trente. En Bretagne, au milieu du XIVe siècle, les villes sont tenues par des capitaines, qui ont un rôle militaire, mais n'ont aucun pouvoir politique. Ils suivent donc le parti de leur seigneur. En plus de ça, sur les 62 villes que compte la Bretagne à cette époque, seules 9 villes sont situées dans le centre de la Bretagne, la plupart des villes se trouvant sur la côte nord ou la côte sud. Pourtant, Jocelyn et Plohermel occupent une place stratégique dans le centre de la Bretagne. Ces deux villes permettent de surveiller la vallée de Loust, une importante rivière de 150 km qui rejoint la vilaine à Rodon, vilaine qui permet ensuite de rejoindre Rennes. En plus de cela, Jocelyn et Plohermel sont ceinturés de deux massifs forestiers et d'importantes réserves d'eau, avec notamment l'étang au duc. Du fait de cet emplacement stratégique, les deux villes sont assez anciennes et sont fortifiées, ce qui n'est le cas que d'une ville sur deux en Bretagne. Au premier abord, on pourrait croire qu'on est au milieu de nulle part, mais quand on y regarde de plus près, ces deux villes sont donc assez importantes. Elles vont toutes les deux s'enrichir et gagner en importance, ce qui va conduire à une rivalité entre les deux villes. Jocelyn devient la capitale de la seigneurie de Poroët, une seigneurie importante qui regroupe 60 paroisses. Plohermel, de son côté, devient une ville ducale privilégiée, en abritant notamment les monuments funéraires de deux ducs de Bretagne, dont Jean III de Bretagne. Comme je vous le disais, Jocelyn est tenu par les partisans de Charles de Blois, tandis que Plohermel est occupé par les Anglais depuis 1346. L'année suivante, en 1347, Robert Bambero, un noble Anglais à l'origine incertaine, devient capitaine de Plohermel. En 1350, à 12 kilomètres de là, c'est Jean de Beaumanoir, un proche de Charles de Blois, qui succède à son oncle et devient maréchal de Bretagne et capitaine de Jocelyn. La trêve signée en 1347 est renouvelée en 1350, ce qui fait que les garnisons des deux villes s'ennuient un peu. Elles s'ennuient même un peu, beaucoup, beaucoup. Malgré la trêve, afin sans doute de se dégourdir un peu les jambes, plusieurs escarmouches vont éclater à partir de l'année 1350. Lors d'une de ces escarmouches, en août, Thomas de Dagworth, qui n'est autre que le représentant en Bretagne du roi d'Angleterre, Édouard III, va se faire massacrer avec une centaine de soldats anglais. Cette embuscade est tendue par Raoul de Cahour, un homme qui avait auparavant combattu avec Dagworth, mais avait décidé de quitter les Anglais parce qu'il s'estimait maltraité par eux. La mort de Dagworth va entraîner une escalade de la violence et y avoir un certain nombre de conséquences plus ou moins importantes. Du côté blésiste, on voit la possibilité de s'emparer de Plohermel, qui est considéré par le roi d'Angleterre comme la capitale anglaise de la Bretagne. Et du côté montfortiste, ou plutôt du côté anglais, on n'arrive pas à accepter la mort de Dagworth, à seulement 40 ans, dans une embuscade tendue pendant une trêve. Surtout que Dagworth était décrit comme un homme bon, qui faisait tout pour limiter les exactions de ses hommes, ce qui n'était pas une mince affaire. À Plohermel, Bamboro, qui avait été nommé capitaine par son ami Dagworth, ne supporte pas la mort du chef anglais. Bamboro décide alors de monter des expéditions punitives en représailles à la mort de Dagworth. Mais alors que Dagworth avait tenté de limiter les exactions sur la population, Bamboro, dans sa folie vengeuresse, va ravager les environs de Plohermel en pillant les marchands et les paysans, et parfois même en les kidnappant. Apprenant cela, Jean de Beaumanoir, capitaine de Jocelyn, mais surtout maréchal de Bretagne, ne peut pas laisser faire. Beaumanoir va trouver Bamboro, et à travers un discours, il lui dit qu'il ne peut pas empêcher les paysans de travailler la terre, car cela trouble l'organisation de la société. Il ajoute qu'en tant que noble, ils payent l'impôt du sang et doivent faire respecter l'ordre établi de la société. Il demande donc à Bamboro de laisser les paysans tranquilles, ce qui est une requête somme toute assez légitime. Mais Bamboro ne l'écoute pas et lui répond en gros qu'Édouard III sera bientôt roi de France, que la Bretagne n'est rien, et sera très bientôt contrôlée par les Anglais. Beaumanoir va alors réagir en lançant un défi à Bamboro. Afin de lui prouver la valeur des Bretons, il propose de régler ce différent par un combat chevaleresque. Les deux hommes se mettent ensuite d'accord sur le nombre de combattants. Ce sera 30 de chaque côté, plus le capitaine. Les deux capitaines ont ensuite plusieurs jours pour se préparer et sélectionner les combattants. Les deux capitaines vont chacun sélectionner 30 combattants qui sont soit des chevaliers, soit des écuyers. Contrairement à une idée reçue, les écuyers ne sont pas juste les petits jeunes qui portent les armes des chevaliers. Au XIVe siècle, les écuyers combattent au même titre que les chevaliers. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous renvoie vers ma vidéo sur les chevaliers, un lien en description. Mais en gros, au XIVe siècle, cela coûte très cher de se faire adouber, et beaucoup de nobles préfèrent continuer à combattre en tant qu'écuyer sans payer pour devenir des chevaliers. D'ailleurs, en ce qui concerne le combat des 30, il y a une incertitude chez les historiens pour savoir si certains combattants étaient des chevaliers ou des écuyers. Mais bref, passons à notre sélection. Jean de Beaumanoir, pour le camp blésiste, sélectionne 10 chevaliers et 20 écuyers. Parmi les 10 chevaliers choisis par Beaumanoir, on remarque tout de suite la présence de Jean de Tinténiac, le seigneur de Becherel. Et sa présence ici n'est pas un hasard, car les Anglais viennent juste de s'emparer de la ville de Becherel. A défaut de reprendre sa ville, il entend bien défendre son honneur. Tous les combattants choisis par Beaumanoir sont issus de la petite et la moyenne noblesse bretonne, et on remarque que la plupart viennent du nord de la Bretagne. C'est au final assez logique, car le château de Josselin se situe dans l'évêché de Saint-Malo, le nord de la Bretagne donc. Et comme on peut le voir sur cette carte, la plupart des soutiens de Charles de Blois se trouvent dans la partie nord de la Bretagne. Du côté montfortiste, ou plutôt devrait-on dire du côté anglais, l'orthographe du nom de certains des combattants est assez incertaine. A cette époque, les noms des combattants sont retranscrits d'après une prononciation orale, et vous allez voir que beaucoup de combattants sont étrangers. Par conséquent, les chroniqueurs français ou bretons vont retranscrire leur nom de façon un petit peu aléatoire. A titre d'exemple, je vous affiche plusieurs retranscriptions du nom de Bamboro, et comme vous pouvez le voir, c'est assez aléatoire. On a même un poète breton qui l'appelle Penbrock, ce qui signifie très affectueusement tête de blaireau. Un combat comme celui-ci exige des combattants d'origine noble, mais comme je vous l'ai dit, l'orthographe et l'identité de certains combattants montfortistes est assez incertaine. Et du coup, on ne sait pas exactement combien il y avait de chevaliers et combien il y avait d'écuyer. En revanche, on connaît leur nationalité, car si les combattants blaisistes sont tous des bretons, pour les combattants montfortistes, c'est loin d'être le cas. Sur les 30 combattants choisis par Bamboro, on compte 20 anglais, plus Bamboro, ce qui fait 21, 6 allemands et seulement 4 bretons. La présence de 6 allemands peut surprendre, mais il faut savoir qu'à cette époque, pas mal d'aventuriers et de mercenaires bretons parcouraient la France et la Bretagne, louant leur service aux plus offrants. Entre la guerre de Cent Ans et la guerre de succession de Bretagne, ils ne chômaient pas. Parmi ces 6 allemands, le plus célèbre est sans doute Crocard, dont on ne connaît que le surnom. Cet aventurier allemand est aussi le chef d'une bande de brigands qui a déjà participé à pas mal de batailles et d'escarmouches en Bretagne. D'une façon générale, ces mercenaires allemands ne combattent avec les anglais que pour l'argent, mais pour autant, ce sont de très bons militaires. Enfin, parmi les anglais, on note la présence de John Dagworth, le neveu de Thomas Dagworth. Dans une guerre civile comme la guerre de succession de Bretagne, où les exactions sont très nombreuses, un combat chevaleresque comme celui-ci est pris très au sérieux, et les deux camps vont se préparer autant physiquement que religieusement. Le combat est prévu pour le samedi qui précède le quatrième dimanche de Carême, soit le samedi 26 mars 1351. A Josselin comme à Plouhermel, les préparatifs sont avant tout des préparatifs religieux. Ce combat est avant tout un combat chevaleresque. Il obéit donc au code de la chevalerie, et ce code est profondément religieux. A cette époque, tous les chevaliers d'Europe occidentale affichent au grand jour une foi catholique très intense. Avant la bataille, dans les deux camps, plusieurs messes sont dites et les combattants prennent le temps du recueillement religieux. La préparation religieuse renforce la foi des hommes, leur donne du courage et les enjoint à combattre avec honneur. Après ce temps de piété arrive le jour du combat. Au petit matin, les combattants prennent la route à cheval, car il y a quand même 1h30 de trajet des deux côtés, et une fois arrivés sur place, mettent pied à terre, car le combat aura lieu à pied. Après cela, ils commencent à s'équiper. L'équipement est l'équipement standard d'un chevalier du milieu du XIVe siècle, qui ressemble à peu près aux exemples que je vous affiche. Lors de cette bataille, les combattants sont libres d'utiliser les armes qu'ils veulent, et dans la quantité qu'ils veulent. Ils ont sans doute apporté plusieurs armes, et en changent quand l'arme qu'ils utilisent se brise ou devient inadaptée à la situation. En plus de l'épée, la dague et la lance, on a aussi des faux chars, des vouches, des marteaux, des haches, des maillets, etc. Bref, un peu tout ce qui se fait comme arme à cette époque. Mais pas d'armes de jet. Les armes de jet ne sont pas des armes honorables, et ne sont donc pas des armes de chevalier. Évidemment, chaque combattant pouvait personnaliser son armure et ses armes à sa guise, en fonction de ses envies ou de ses moyens. On limite ensuite le champ clos, les limites du champ de bataille que les chevaliers ne doivent pas franchir, sous peine de déshonneur. A la limite de ce champ clos, on va retrouver les chevaux, les pâles-fronniers, les soigneurs, le ravitaillement, les armes de rechange, etc. Bref, l'intendance et la logistique. Et puis encore derrière, on a pas mal de curieux et de soutien des deux camps qui sont venus assister au combat. Vous l'aurez compris, si vous avez vu ma vidéo sur les tournois de chevalerie, ce combat prend un peu des allures de tournois. Une fois tous ces préparatifs terminés, les combattants s'avancent sur le champ de bataille, et commencent alors les pourparlers. qui prennent des allures de guerre psychologique. Beaumanois reconnaît le grand courage de ses adversaires, et exhorte ses compagnons à être aussi braves et courageux qu'eux. Il leur rappelle également que pour vaincre, il faudra faire preuve de solidarité et s'entraider. De son côté, Bumborough encourage ses hommes à maîtriser leur peur et à gagner. Ce qui compte, c'est la victoire. Il tente ensuite de provoquer, perturber, déstabiliser ses adversaires. Mais cela ne fonctionne pas vraiment, et le combat commence enfin. Une fois tous les préparatifs terminés, le combat commence enfin, sans doute vers 11h du matin. Ce combat est décrit comme sans merci par toutes les sources de l'époque. Il doit simplement respecter les règles de la chevalerie. Chacun est libre d'utiliser l'arme qu'il veut, et de combattre à pied ou à cheval, même si tous les combattants choisissent de combattre à pied. À une exception près, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour vous décrire cette bataille, je vais me baser sur les chroniques de l'époque, qui ne sont pas toujours très claires, ni complètes, mais bon, on a quand même les grandes lignes de cette bataille. Les 62 combattants sont donc à pied, en ligne et prêts à en découdre. Dans un premier temps, la bataille est assez confuse. Les deux camps sont en ligne et se font face, et vont simplement se précipiter les uns sur les autres, pour s'affronter dans une sorte de mêlée générale, assez proche du chaos. Certains combattants vont se lancer dans des duels personnels, ce qui ne va pas forcément leur profiter. Rapidement, deux bretons blésistes sont tués, et trois autres sont blessés et capturés. La bataille commence donc très mal pour les bretons. Voyant cela, Beaumanoir va encourager ses troupes, et les enjoindre à faire preuve de détermination. Et cela va se révéler payant, puisque rapidement, deux anglais sont tués. Au bout d'un moment, épuisés par ces premiers combats qui sont très rudes, les deux camps décident de faire une pause. Beaumanoir en profite pour faire chevalier Geoffroy Delaroche et encourager ses troupes, et après quelques rasades de vin, le combat reprend. Dès la reprise, Bamborot tente de remotiver ses troupes en provoquant ses adversaires. Il fanfaronne, et tente de déstabiliser Beaumanoir. Mais cela n'a pas vraiment l'effet escompté, car Beaumanoir et l'un de ses écuyers, Alain de Keranray, se jettent sur le capitaine anglais. Keranray frappe Bamborot en plein visage avec son épée ou sa lance, et la lame passe dans la fente de son casque, ce qui blesse grièvement le capitaine anglais. Ses compagnons courent à son secours, mais Geoffroy Dubois est plus rapide, arrive et achève Bamborot d'un coup de hache en pleine poitrine. Le capitaine anglais est mort. Cette action fige la bataille pendant quelques instants, puis les anglais vont se ressaisir et désigner un nouveau capitaine, ce sera Crocard, l'aventurier allemand. Il leur demande alors de se remettre en ligne et d'éviter les hasards de la mêlée. Cette deuxième phase de la bataille est donc plus tactique avec une bataille plus rangée. Les anglais forment une ligne solide et veulent venger leur capitaine, mais la mort de Bamborot a pour conséquence la libération des trois bretons prisonniers qui rejoignent leurs compagnons, sans compter que les bretons sont gonflés à bloc. Finalement, deux anglais, un allemand et un breton sont tués dans le camp montfortiste, tandis que chez les blésistes, un breton est tué et Beaumanoir est blessé. Après cette blessure, Beaumanoir demande à boire et Geoffroy Dubois lui lance cette phrase restée célèbre « Bois ton sang Beaumanoir et la soif te passera ». Si l'on fait les comptes à ce stade de la bataille, sept montfortistes sont morts pour seulement trois blésistes. Mais les anglais ne comptent pas se rendre pour autant. Beaumanoir, surmotivé, décide de mettre en place une nouvelle tactique. Avec quelques bretons, ils se précipitent au centre de la mêlée, tandis que d'autres bretons placés sur les côtés tentent d'encercler les anglais. Cette nouvelle tactique conduit à la troisième et dernière phase de la bataille. Crocard voit la manœuvre et va placer ses troupes en carré afin de contrer l'enveloppement. Ce carré est bien protégé par les écus des combattants et hérissé de toutes les armes qu'il possède. C'est ce que l'on appelle une défense en hérisson. Et les blésistes ont bien du mal à percer ce hérisson. Les anglais ne plient pas et résistent à tous les assauts bretons qui malgré leur vaillance commencent à s'épuiser. C'est alors que Guillaume de Montauban semble s'enfuir en se dirigeant vers son cheval. En réalité, il revient à la charge sur sa monture et fonce droit sur le mur anglais. Avec cette charge, Guillaume parvient à renverser une dizaine d'anglais. Aussitôt, les bretons sautent sur l'occasion et se précipitent dans la trouée, bien décidés à terminer cette bataille. Cet ultime assaut a raison des anglais et offre la victoire à Beaumanoir et aux bretons. Les montfortistes survivants sont faits prisonniers par les blésistes et conduits à Jocelyn où les vainqueurs font une entrée triomphante. Le bilan humain de cette bataille est incertain. D'après les chroniqueurs de l'époque, on a entre 4 et 6 morts du côté breton et 12 à 17 morts du côté anglais, dont près de la moitié lors de la dernière phase de la bataille. Ce qui nous fait au total entre 25 et 40% de décédés, ce qui est assez élevé pour une bataille de cette époque. Les combattants n'ont clairement pas ménagé leurs efforts et pratiquement tous les survivants sont blessés. En tout cas, tous les chroniqueurs qui rapportent cette bataille insistent sur le fait qu'elle était particulièrement intense et violente. Si l'on regarde l'histoire sur le temps long, le combat des Trente, aussi épique soit-il, n'a aucun impact sur la guerre de succession de Bretagne. Mais ce combat s'inscrit quand même dans une suite de sièges, d'escarmouches, de guet-tapens et de petites batailles qui sont légions dans ce conflit. Cette bataille nous est surtout connue car elle nous a été rapportée par plusieurs chroniqueurs comme Jean Froissart et ensuite repris dans les siècles suivants par plusieurs écrivains ou historiens comme Paul de Courcy. En fait, le combat des Trente est choisi pour servir de représentation symbolique de tous les petits combats de cette époque. Le bilan de ce combat, 25 à 40% de tués et tous les survivants blessés, illustre la brutalité et la violence de la guerre de succession de Bretagne. Ce combat illustre aussi l'absence de justice à cette époque. Si Beaumanoir doit défier Bamboreau, c'est justement parce qu'il doit se rendre justice lui-même et que la justice Ducal est totalement absente. La justice classique n'existe plus et c'est désormais la justice du plus fort qui l'emporte. Justice du plus fort qui prend parfois des airs de vengeance. Bamboreau profite de ce combat pour se venger des Blazistes qu'il juge responsable de la mort de Dagworth. C'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore que cette bataille a été reprise par les différents chroniqueurs et historiens de toutes les époques. Pas pour son impact dans la guerre de succession de Bretagne car cet impact est quasiment nul mais plutôt pour la portée symbolique de ce combat. Ce combat et son contexte illustrent à eux seuls toute la guerre de succession de Bretagne et dépeignent parfaitement le climat qui régnait en Bretagne à cette époque. En ce qui concerne la suite de la guerre de succession de Bretagne comme je vous l'ai dit ce combat des 30 n'a quasiment aucun impact. Quelques mois plus tard la trêve qui durait depuis 1347 est rompue et un an plus tard le 14 août 1352 a lieu la bataille de Moron. Cette bataille est particulièrement meurtrière et voit 2000 anglo-bretons vaincre 3000 franco-bretons. Près d'un tiers des combattants vont y perdre la vie environ 800 à 900 franco-bretons et 600 à 700 anglo-bretons. D'ailleurs lors de cette bataille plusieurs chevaliers qui avaient combattu lors du combat des 30 vont perdre la vie comme Guillaume de Montauban ou Jean de Tinténiac. Cette bataille est une véritable hécatonge pour l'aristocratie française et bretonne car la plupart des morts sont des nobles. Cette bataille est si violente qu'elle va entraîner un statu quo et une pause dans la guerre de succession de Bretagne. Ce conflit va se terminer officiellement en 1364 avec la bataille Doré durant laquelle va mourir Charles de Blois. Jean IV de Montfort, le fils de Jean de Montfort devient seul duc de Bretagne. Mais il faudra attendre la fin du XIVe siècle pour que la paix revienne vraiment en Bretagne. Jean de Beaumanoir, de son côté combat jusqu'à la fin aux côtés de Charles de Blois et est d'ailleurs fait prisonnier lors de la bataille Doré en 1364. Il représente même Jeanne de Pentièvre la veuve de Charles de Blois lors de la signature du traité de Guérande en 1365 traité qui met officiellement fin à la guerre de succession de Bretagne. Dans un souci d'apaisement le nouveau duc Jean IV pardonne à Beaumanoir et à tous ceux qui ont combattu avec Charles de Blois. Beaumanoir va mourir peu de temps après en 1366 ou 1367 à l'âge de 50 ans. Ce combat épique, même s'il n'a pas d'impact sur la guerre de succession de Bretagne est quand même très représentatif de son temps. En plus de cela, il restera très longtemps un événement marquant dans la mémoire bretonne et pas seulement dans les décennies qui vont suivre. En 1823, la colonne des 30, haute de 15 mètres est inaugurée non loin du lieu de la bataille pour rendre hommage aux 31 combattants bretons blaisistes. Cette colonne existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. On peut aussi citer le Club des 30, un club de réflexion et de lobbying fondé en 1973 et qui regroupe plusieurs grands patrons bretons comme par exemple Vincent Bolloré ou François Pinault. Le nom de ce club fait directement référence au combat des 30. Et autre preuve bien différente que ce combat n'est pas tombé dans l'oubli, le récent jeu vidéo Age of Empires 4 consacre toute une mission de sa campagne solo au combat des 30. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions en commentaire. Évidemment, à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour la suite, on retournera faire un tour dans la romantique. Et puis d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de votre famille et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada